Bienvenue au webinaire « Améliorer l'accès des jeunes aux soins en santé mentale. Leçon tirée d'une étude en milieu scolaire haïtien. » Je m'appelle Monica Ruiz Casares. Je suis professeure agrégée en psychiatrie à l'Université McGill. Je suis la coordonnatrice du Centre de recherche en santé mentale globale de la Faculté de médecine et je serai la modératrice de ce webinaire. Avec le soutien du programme de santé mentale de McGill, le réseau du Fonds de la Population, nos séminaires offrent aussi une formation dans le programme d'été de McGill qui célèbre cette année son 25e anniversaire. Nous espérons que ce webinaire va nous aider à sensibiliser sur les disparités en soins de santé mentale autour du monde et qu'il va construire des ponts entre les langues et les lieux géographiques. Nous avons deux présentateurs aujourd'hui, mais je voudrais tout d'abord vous indiquer les caractéristiques importantes de cette plateforme qui vont améliorer votre participation. Si vous êtes sur votre ordinateur ou sur l'application de Voice Boxer, vous pouvez choisir votre langue de choix. En bas de votre écran, les orateurs vont présenter en anglais et en français. Une fois que vous avez choisi votre langue, vous n'avez pas besoin de changer de chaîne. Ce sont les interprètes qui vont s'en occuper. Vos micros sont tous en silence, mais vous pouvez participer via la boîte de discussion. En bas, à droite, tout en bas de mon image sur l'écran, vous ne pouvez pas voir les orateurs ni participer à la discussion si vous nous joignez de votre téléphone portable. Si vous souhaitez poser une question ou si vous avez un problème technique, n'hésitez pas à faire clic sur le point d'interrogation en bas à gauche. Aujourd'hui, nous aurons le Père Eddy et le Docteur Anne Becker, qui est un psychiatrique et anthropologue, qui est aussi professeur en santé mondiale et en médecine sociale à l'École médicale de Harvard. Père Eddy est un psychologue principal à Zamy-Locente, la base de l'ONG Partners in Health en Haïti. Il est aussi en train de préparer son doctorat. Le Père Eddy et le Docteur Becker ont récemment complété une intervention pilote en Haïti, financée par l'Institut mondial de la santé mentale aux États-Unis. C'est un plaisir de les avoir avec nous aujourd'hui. Nous espérons que la connaissance soit bonne et que les orateurs puissent prendre des tours à parler, mais nous savons que c'est la saison des pluies en Haïti. Hier, nous avons fait un test, nous avons eu certaines difficultés. Alors, nous vous prions d'être patients. Je vais maintenant donner la parole à Anne. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Je remercie Maguil et le Docteur Monika-Ruiz Casales. Je suis très heureuse d'être avec le Père Eddy qui participe de Haïti. Nous voulions commencer par remercier les membres d'une équipe grande de recherche qui ont rendu le travail du Père Eddy possible. Père Eddy. Grâce à la participation de tellement de gens ici, nous avons Emma, Louis-Pierre, Marie-Fleur Schipps, Regina, fils-aimé, Catherine Oswald, Fernet Léandre, Louis Ivers, Dave Colotti, Jennifer Sevilla, Tatiana Therose, Memoline Africo, Ernst Orgène, Élisée Noézil, Eric Alexis qui a travaillé à Petite-Rivière. C'est l'équipe qui a travaillé avec nous. Celle-ci est l'équipe qui a travaillé indéfatigablement pour se retrouver pour des réunions et de s'approcher aux étudiants et d'obtenir la réunion de toutes ces personnes. Une réunion de famille qui s'oriente tous dans la même direction et qui essaye de trouver ce dont nous avons besoin pour travailler sur les défis auxquels nous faisons face. Nous allons décrire une intervention en milieu scolaire pour promouvoir la santé mentale entre les élèves et nous situons ceci au sein d'une discussion sur le partage des tâches et la santé mentale pour exploiter des ressources humaines peu abondantes dans des contextes et aussi pour fournir ces services à la communauté. Nous allons voir aussi l'échange de ces services auprès de la communauté Péredi. Oui et merci. Pourquoi nous avons essayé de faire cette recherche ? Nous avons essayé de comprendre exactement ce qui était en train de se passer dans le milieu scolaire, les besoins des étudiants. Nous avons essayé, nous avons parlé au maître, au directeur et nous avons trouvé que nous pourrons présenter ce projet non seulement pour augmenter la visibilité, mais aussi pour travailler dans le contexte postérieur au tremblement de terre, au désastre de l'année 2010. Alors, nous comptons sur le fait que nous sommes à proximité du milieu scolaire. Cette recherche serait positive et qu'il s'agirait d'un bon investissement aussi pour les professeurs et les maîtres. Aussi, nous savons que les problèmes de santé mentale entre les étudiants et les risques auxquels ils sont exposés et le fait que leur accès aux soins est encore très faible. Et nous avons donc pris en compte cela pour nous adresser aux parents qui généralement se sentent démunis face aux problèmes de leurs enfants. Alors, je voudrais aussi ajouter qu'il s'agit que l'avantage de cette plateforme scolaire dans les écoles, c'est qu'au cours des années, il y a eu une approche communautaire au programme de santé et ceci pourrait être répété dans un milieu scolaire, mais au lieu d'avoir seulement la communauté, il y aurait plutôt les maîtres qui seraient les personnes cibles du projet parce qu'ils sont plus proches aux étudiants. Nous avons aussi pensé que le transport aussi était une barrière importante pour les gens d'avoir accès aux soins parce que normalement les gens qui habitaient très loin des cliniques devaient trouver les moyens pour payer les transports et puisque les enfants devaient être présents cinq fois par jour à l'école, cela serait aussi un moyen de diminuer les barrières de transport. Et donc, nous avons profité de la curiosité intellectuelle des professeurs, des maîtres. Nous pensons que cette recherche est une opportunité d'apporter plus d'informations pour avoir des interventions qui soient bien ciblées et qui soient universelles. Des expériences qui puissent être partagées autour du monde. Et une fois que nous trouverons un problème, ces étudiants sur la recommandation des professeurs peuvent aussi s'approcher au secteur professionnel qui soit proche à l'école. Anne? Oui, alors comme vous l'avez entendu du père Indy, nous avons choisi de nous centrer sur la population jeune parce que nous pouvons fournir de manière stratégique des évaluations et des traitements. La population adolescente et jeune adulte est relativement négligée dans les paramètres à ressources faibles en vertu de moins d'expérience avec la recherche de soins et aussi moins de points en contact avec le système de santé. Péredi a parlé du contexte post-catastrophe, du tremblement de terre de 2010 qui a été une véritable catastrophe. Et centré dans des zones résidentielles et qui a été estimé d'avoir touché des centaines de mille de morts. Beaucoup d'enfants sont devenus orphelins, ont été déplacés. C'était une crise terrible en Haïti et cela a été suivi par une épidémie de choléra. À l'époque, une ONG locale a mis la santé, qui est un organisme lié à Partners in Health, qui a son siège social à Boston. Une opérée dans des régions assez sécurisées dans le plateau central du pays. et bien qu'à cette époque, ils offraient des services de santé mentale. Les besoins aigus se sont superposés sur les besoins chroniques et de nouvelles ressources étaient en train de venir. Cela a présenté l'opportunité pour renforcer les services de santé mentale au sein de la communauté. C'est-à-dire que pour entrer dans la dynamique de ce désir de nous approcher de ce monde adolescent avec ces problèmes, nous avions beaucoup plus de questions que de réponses. Nous avions beaucoup plus de doutes que de certitudes. Nous voulions savoir, nous voulions découvrir ce qui pourrait servir comme fondation pour ce projet à l'intérieur du modèle éducatif en vigueur en Haïti, particulièrement dans le milieu rural. Nous avons compris que nous n'avions pas tous les détails et il nous fallait nous référer, nous fallait compter sur la sagesse et la sollicitude des professeurs pour pouvoir connecter ces jeunes à la réalité de la santé mentale. Je pense que nous n'avions pas fait fausse route puisque cela nous a donné les résultats que Dr Baker va vous présenter tantôt. Anne? Et comme le père Edi l'a dit, nous avons parlé avec les directeurs et dans plusieurs écoles, nous avons eu des groupes de discussion pour savoir si les éducateurs étaient prêts à se joindre à ces efforts de promouvoir la santé mentale dans les écoles. Heureusement, les directeurs, les enseignants étaient enthousiastes. Et donc, avec l'équipe, nous avons posé la question comment pouvons-nous évaluer si les enseignants peuvent aider les jeunes à accéder aux soins de santé mentale. Ça, c'était un effort assez différent, disons, de ce qui est conventionnel quand les professionnels qui ne sont pas centrés sur la santé offrent leur service. Ici, nous espérions que les enseignants pourraient trouver leur place stratégiquement puisqu'ils se trouvent déjà au premier rang de relations avec les étudiants, avec les élèves. Il ne s'agit pas seulement de voir s'ils suivent la trajectoire tracée au niveau académique, mais nous souhaitions donner les compétences aux professeurs, aux enseignants pour faciliter l'accès aux services que nous offrons maintenant dans la région. et le programme que nous avons développé, c'était une étude pilote qui ne consistait que de trois parties. Tout d'abord, il s'agissait de formation pour les enseignants volontaires qui ont été nommés par les directeurs dans quatre écoles. Et selon leur intérêt, ils ont participé. Nous leur avons offert plusieurs formations résidentielles. Nous avons appelé cela une formation pour un nouveau rôle d'enseignant-accompagnateur en soulignant, disons, l'idée que les enseignants seraient les accompagnateurs des élèves en les aidant de diverses manières, surtout avec plus d'informations, de manière pratique, etc., pour avoir accès aux soins. La deuxième étape de notre programme pilote, c'était en fait une évaluation par le biais d'un dépistage pour retrouver les deux troubles les plus importants, le trouble de stress post-traumatique et l'épisode de dépression majeure. Et finalement, nous souhaitions la facilitation de rencontres individuelles et enseignants et élèves pour toutes les écoles qui ont été présentées, tous les élèves qui se sont présentés, non pas seulement pour ceux que nous avons découvertes souffraient de ces troubles indiqués, mais pour tous ceux, parce que cela leur donnait l'opportunité de discuter les soins en santé mentale qui étaient disponibles et cela leur permettait aussi voir comment ils pouvaient avoir accès à ces traitements pour voir si nous pouvions fermer la brèche. Quand nous avons réuni les enseignants pour la première formation, notre objectif principal était de nous assurer qu'après la formation et pour la moitié des projets, les enseignants allaient respecter les quatre R. Et là, nous parlons de reconnaître comment détecter les signes de détresse et comment répondre, comment référer, parce que les enseignants accompagnateurs ne peuvent pas répondre aux problèmes tout seuls. Ils doivent référer les élèves. Et donc, le quatrième R, c'est comment aider les élèves à devenir plus résistants pour obtenir par le biais d'astuces, de conseils. Et à la fin du projet, nous avons ajouté un cinquième R en tant que résultat. Nous parlons de nous adresser. En anglais, on dit reach out. C'est pour ça qu'il s'agit d'une lettre R. Mais en français, ce serait plutôt de s'approcher aux autres. Alors, ce sont, disons, les idées principales que nous souhaitions planter non seulement dans la tête des enseignants, mais aussi des élèves. En même temps, quand nous avons essayé de rassembler tout cela, nous avons commencé par... Nous avons tout d'abord décidé de convaincre les personnes clés dont nous avions besoin pour ce projet. Tout d'abord, les directeurs des écoles qui devaient approuver notre programme et nous donner leur autorisation pour parler aux enseignants, leurs enfants et aux élèves. Le succès ou l'échec de ce projet dépendait de deux. En même temps, nous devions aussi nous baser sur une équipe et nous voyons sur l'image. La prochaine diapositive, vous verrez une image. Oui, alors Péretti, je pense que nous avons une difficulté technique. Je vais rendre la parole au Péretti qui peut, par contre, contextualiser les régions où les études ont été menées et comment elles sont liées au tremblement de terre, au séisme. Oui, merci. Alors, ici, nous sommes à Haïti. Nous nous trouvons maintenant au centre d'Haïti. Nous l'appelons le plateau central et après quitté Port-au-Prince pour les programmes pour aider les personnes. Après le séisme, nous sommes revenus sur le plateau central où nous avons fondé le programme et nous avons choisi deux sites principaux. Nous avons choisi le SIDA. Il s'agissait alors d'un site de pèlerinage pour la santé pour beaucoup de personnes. Les personnes qui souffraient du SIDA, par exemple, le SIDA. Le SIDA est devenu célèbre et nous avons aussi choisi deux écoles de chaque site et l'une d'elles était un lycée public. Ceci était pour nous une opportunité de nous assurer que nous avions les personnes essentielles pour le projet. Merci, Père Eddy. Alors, pour décider qui allait participer à l'étude, nous avons fait une étude pilote. Nous avons fait s'approcher à quatre écoles dans le plateau central de Haïti et nous avons demandé au directeur de nommer les enseignants qui pourraient alors se décharger d'être facilitateurs d'aider. 22 de ces enseignants se sont inscrits et nous avons visité les quatre écoles et nous avons demandé alors une inscription et qu'ils choisissent des élèves de manière aléatoire dans ces écoles. 120 étudiants complètent l'étude. Alors, je voudrais signaler que nous avons eu des élèves âgés de 18 à 22 ans qui se trouvaient encore au lycée, à l'école secondaire, selon diverses raisons. Nous pouvons voir pourquoi nous avons choisi ces personnes après, plus tard, dans les sections de questions-réponses. Mais, comme vous voyez, il y a beaucoup de ces transnotages qui participent au lycée. Je vais maintenant rendre la parole à Pérédie, qui va réviser les composants, les compétences cruciales de ces éducateurs. Alors, si je vais résumer cette diapositive, je vais dire que nous souhaitions avoir, nous voulions insister sur les quatre R, reconnaître, répondre, référer, résilience. Et à la fin du projet, nous avons ajouté la cinquième. Il s'agit de « reach out » en anglais. Il s'agit de s'approcher des adolescents vulnérables. Et comme je vais le dire dans la diapositive suivante. Oui. Et nous avions, en tant qu'équipe, nous devions trouver la meilleure manière de mobiliser les personnes, de mobiliser les directeurs, les enseignants qui ont été choisis et proposés par les directeurs et trouver la meilleure manière de faire que ces personnes participent. Et ce que nous avons vu, c'est que ces personnes nous ont beaucoup motivés. Parce qu'alors que nous pensions que ce serait difficile pour que les personnes déprouvent de l'enthousiasme, mais en fait, cela a rendu notre travail très, très facile. Alors, nous voulons discuter pendant quelques minutes comment nous avons évalué cette formation d'enseignants. Parce que si cela n'avait pas marché, eh bien, le programme pilote ne pouvait pas avoir de succès. Donc, le premier domaine A, vous voulez voir si les enseignants qui participaient, voyaient cette formation faisable et acceptable localement et culturellement. Je sais que cette diapositive est assez complexe, je m'excuse, mais ce que l'on voit ici, à la base, c'est la réponse des enseignants après la formation sur une échelle. Et les zones rouges signifient un désaccord et le bleu foncé est un accord. Et là, nous pouvons voir que les questions ont été orientées sur est-ce qu'il s'agit d'une expérience négative ou positive, êtes-vous d'accord ou pas d'accord. Et les expériences générales, on voit que les enseignants ont trouvé que la formation était faisable et accessible. Et en fait, comme l'a dit Pérédis, ils étaient très enthousiastes. Après, nous avons posé la question si les enseignants avaient accru leur connaissance en santé mentale grâce à la formation. Et pour évaluer cela, nous avons préparé une évaluation simple d'auto-évaluation et nous leur avons donné l'évaluation juste après la formation. Après, nous leur avons donné cette même évaluation plusieurs semaines plus tard à la fin du programme d'intervention pour voir si les gains de connaissances étaient soutenus. Et l'on voit que les enseignants ont gagné beaucoup de connaissances avant et après et que les connaissances ont été soutenues tout au long du programme. Nous étions aussi très intéressés à savoir si la formation allait changer les attitudes des enseignants participants concernant l'importance des soins de santé mentale et la valeur de chercher ces services en santé mentale. Et donc, nous leur avons demandé de répondre à un sondage concernant les attitudes. Et nous avons trouvé, vous allez voir dans la diapositive suivante, que les enseignants avaient une meilleure opinion sur la santé mentale après la formation. Et nous voyons que ces connaissances ont été conservées après la fin du programme. Oui, et je voudrais ajouter aussi que l'une des trouvailles principales que je considère incroyable, c'était le changement de paradigme magnifique dans la relation des enseignants et des élèves. Alors, les enseignants représentent des substituts aux parents et le modèle de relation qu'ils ont avec les élèves est centré sur cela. Et après la formation, nous avons observé un changement spectaculaire du paradigme où les enseignants ont appris à se communiquer mieux avec les élèves et à, disons, dominer mieux l'ambiance de la classe. Ils étaient plus ouverts à comprendre que se passait-il entre les élèves et comment certains comportements qu'ils démontraient en cours pouvaient être liés à d'autres problèmes qui n'étaient pas tellement évidents, qui n'avaient rien à voir, disons, avec l'éducation en soi. Et pour moi, cela est l'un des points les plus importants concernant la sensibilisation entre les enseignants concernant la réalité des étudiants. et pour ce travail que nous avons fait, en plus des formations des enseignants, nous avons aussi dû nous approcher aux élèves et nous avons donc commencé à parler du côté clinique en essayant de les impliquer dans la procédure de dépistage. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ces 120 élèves, ont donc été dépistés par des professionnels en santé, des cliniciens qui travaillaient donc pour trouver ceux qui souffraient de troubles post-traumatiques. Et comme on l'a vu tout à l'heure, l'un de ces cliniciens était extrêmement important pour construire ce processus de dépistage. Nous allons aussi vous partager les résultats que nous avons trouvés quant à la dépression et quant au gros somatisme. Et comme le père a dit, il a dit tout à l'heure, voici Tatiana pendant l'une des sessions de formation des enseignants et pour le dépistage, nous souhaitions utiliser un dépistage fondé sur des interviews. Et donc, nous avons fait cela pour parler des troubles post-traumatiques et de la dépression et des variations de cela. Puisque cela n'avait pas été utilisé dans cette région auparavant, bien entendu, la prévalence était importante pour nous, mais ce n'était pas la seule chose qui nous intéressait pour identifier les élèves qui pouvaient avoir des besoins cliniques. Donc, en même temps, nous avons invité les participants jeunes, les élèves, à se soumettre à un interview de routine, à un interview clinique avec le personnel clinique qu'à l'école. Nous l'avons offert, nous leur avons dit que cela ne faisait pas partie d'une étude, que cela était disponible pour eux. Mais après, nous les avons invité à libérer les résultats pour l'étude puisque cela, s'ils étaient d'accord, puisque cela serait utile pour nous. mais l'idée, c'était qu'un clinicien ou une clinicienne leur offre une évaluation pour faire un diagnostic pour les besoins de santé mentale et ce clinicien ou clinicienne allait donc en parler avec les élèves participants pour voir s'ils souffraient d'un problème qui serait, disons, qui serait touché de manière positive par des soins cliniques. Cela a été conduit de manière séparée aux études, mais évidemment, cela a été très pertinent pour l'étude. Je vais vous montrer notre trouvaille. Rappelez-vous qu'il s'agit ici d'un échantillon aléatoire. Nous avons ici encadré en rouge la zone que nous souhaitons présenter. C'est la très haute prévalence d'élèves dans notre échantillon qui souffraient de dépression majeure ou de syndromes de troubles post-traumatiques ou d'autres variations. Cela a été observé grâce aux interviews. Et parce que ces interviews étaient nouvelles dans cette région, nous souhaitions offrir des évaluations de la validité. Ici, nous voyons dans les cadres encadrés en rouge que nous avons observé les mesures de construction qui se chevauchent avec la dépression et les troubles post-traumatiques et nous avons trouvé d'importants chiffres. Nous étions satisfaits que les classifications diagnostiques que nous avions fait étaient valides dans ce contexte en particulier. Je vais vous montrer notre diapositive avant de rendre la parole à Peretti parce qu'ici, c'est vraiment la partie la plus cruciale de notre travail. Il s'agit de 44 qui avaient des problèmes de santé mentale et un nombre important n'avaient pas eu d'accès aux soins de santé mentale dans la dernière année. Dans l'année antérieure, nous parlons de 11,4 % uniquement qui avaient eu accès aux soins de santé mentale pendant le mois précédent. Nous voyons que certains avaient eu accès à des soins de santé, mais nous ne savons pas si cela s'agit alors de soins de santé mentale nécessairement. Il y a une inquiétude importante, il s'agit de 43 % qui n'avaient pas eu accès du tout à aucun soin de santé ni encore moins de santé mentale, même s'ils souffraient de DSPT ou d'EDM. Maintenant, les professeurs ont été formés, les étudiants ont été choisis. Nous voilà maintenant à la dernière phase pratique du projet. Les professeurs sont prêts à recevoir des étudiants et à les accompagner. les rencontres sont préparées, sont bien arrangées de la manière la plus sécuritaire pour les étudiants et ceux-ci ont été capables effectivement de les rencontrer, les rencontres ont eu lieu et à cette phase de la recherche, nous avons pu découvrir beaucoup de belles choses, nous avons pu découvrir aussi des, moi ce que j'appelle avec regret, des misères que connaissent les étudiants et qui sont liés à notre système social. Anne, je ne sais pas si vous pouvez partager maintenant avec l'auditoire les découvertes que nous avons eues par rapport à cette expérience pratique avec les professeurs. S'il vous plaît. Nous avons commencé par une évaluation concernant le fonctionnement des projets des objectifs très modestes. Il s'agissait d'une rencontre entre les étudiants et les enseignants après faire le diagnostic des étudiants et s'en tenir compte des informations des étudiants. S'ils souffraient de problèmes en santé mentale ou pas. Nous avions décidé de leur donner le nom des enseignants à leur école à qui ils devaient s'approcher et de la même manière nous avons communiqué le nom des élèves aux enseignants. Nous leur avons fait un soutien s'ils le demandaient mais nous leur avons demandé de planifier ces rencontres eux-mêmes. Je voudrais vous parler de ce que nous avons trouvé dans la logistique de cette mise en œuvre. Après, nous allons parler de ce que Père Eddy a mentionné tout à l'heure concernant les problèmes plus profonds que nous avons trouvés au sein des communautés selon les élèves et les enseignants nous ont parlé. Alors, tout d'abord, je m'excuse parce que, évidemment, c'est une diapositive avec extrêmement beaucoup de données mais nous avons commencé par évaluer le sentiment des enseignants et des étudiants concernant le programme s'il était acceptable s'il était utile et principalement, on peut voir sur cette diapositive que les enseignants et les étudiants étaient très alignés quant à leur perception du programme qu'on peut le voir ici. Les étudiants sont en haut les enseignants en bas et, en général, leur évaluation était très positive et donc, quand nous leur avons demandé sur les expériences négatives, en général, ils n'étaient pas d'accord et ceux qui disaient qu'ils n'étaient pas d'accord qu'il y ait des expériences négatives et, en général, ils étaient d'accord. Maintenant, je voudrais passer à parler de résultats que nous avons trouvés assez confus parce que, sur ce paragraphe, nous voyons le pourcentage d'étudiants et d'enseignants qui ont réussi à avoir des réunions pendant la période d'intervention. Les bonnes nouvelles, c'est que plus de la moitié ont réussi à avoir une réunion. Les mauvaises nouvelles, c'est que seulement la moitié des étudiants ont arrangé un rendez-vous et pas tous les enseignants ont réussi à arranger un rendez-vous. Et alors, là, il y a eu plusieurs problèmes logistiques, bien entendu, mais ce qui nous inquiétait aussi, c'est que peut-être les étudiants avaient peut-être des difficultés quand on a décidé de parler à un enseignant sur leurs besoins en matière de santé mentale. Pour chacune des réunions entre étudiants et enseignants, nous avons demandé que les enseignants et les élèves remplissent un formulaire et qu'ils disent de quoi ils avaient parlé pendant cette réunion. Nous allons demander aux enseignants de parler aux étudiants quant aux besoins de la santé mentale et d'être vraiment flexibles parce que si les étudiants ne souhaitaient pas en parler, nous avons aussi proposé aux enseignants d'offrir aux élèves de parler sur les compétences en études et en éducation sur le bien-être général et des renseignements sur leur santé. Comme vous pouvez voir ici, les discussions concernant les compétences académiques et le bien-être ont été très populaires, très acceptées, mais les discussions sur le traitement aussi ont été très acceptées. 75 % des réunions ont inclus une certaine discussion sur les traitements en santé mentale. Alors, vous vous souvenez que nous avions identifié 44 étudiants qui avaient un problème important en santé mentale et nous souhaitions vraiment savoir si ces élèves qui avaient ces problèmes qui n'étaient pas au parable, qui n'avaient pas avant d'accès aux soins en santé mentale pouvaient recevoir de l'aide, pouvaient être aidés par ce genre d'intervention, par un enseignant accompagnateur qui serait de l'empathie et qui pourrait se réunir avec eux, qui pourrait leur donner du soutien pour l'accès au traitement. Et ce que nous voyons ici, c'est qu'entre les étudiants qui avaient un problème important de santé mentale, plus de la moitié de ces 19 élèves qui n'avaient pas eu d'accès à la santé l'année d'avant, se sont, ont rencontré un enseignant et ont parlé de traitement en santé mentale. Nous considérons que c'est un succès modeste puisque nous étions en train d'essayer de joindre une population difficile à joindre, une population qui avait un besoin et qui était dissociée à accepter de l'aide. Maintenant, pour conclure, quant aux leçons tirées de l'étude, je vais donner la parole à Péredi qui va vous parler un peu de ce que nous avons compris quant au programme des enseignants accompagnateurs. Oui, alors, il nous fallait trouver quelque chose concernant ce projet et nous avons trouvé que d'abord, cette formation était très importante. Les enseignants étaient enthousiastes concernant les connaissances que l'on était en train de partager avec eux. Mais ce qui m'a brisé le cœur, c'est en fait le fait que malgré le fait que la plupart de ces étudiants n'ont pas été exposés directement au séisme de Port-au-Prince, nous avons trouvé que le lourd fardeau de dépression et de TSPT était important. Et, à mon avis, c'est l'un des points qui reste très importants pour nous et auxquels nous devons continuer à faire face sur le terrain. Alors, au début, nous avons dit que peut-être les étudiants ne seraient pas prêts à participer considérant la relation traditionnelle qu'ils avaient avec les enseignants, mais ils n'ont pas du tout hésité. Ils étaient très enthousiastes, ils étaient prêts à parler avec les enseignants. Nous avons aussi compris que ce type de projet pourrait être une preuve que tout autre programme lié à ce genre de trouvailles pourrait avoir du succès parce que cela aiderait à éliminer les barrières aux services et aux soins en santé mentale. En même temps, si Anne me permet de continuer pour la diapositive suivante, moi, je dirais que les enseignants, l'expérience des enseignants, c'est vraiment de voir cette ouverture des étudiants qui étaient prêts à s'approcher d'eux et de parler quand les étudiants ont démontré tellement d'enthousiasme, tellement d'appréciation, et bien, les enseignants étaient eux aussi très surpris de voir cela et entre les adolescents, ils ont aussi partagé leur expérience sur ce projet entre eux et certains d'entre eux étaient déçus parce que ils auraient aimé faire partie du projet parce qu'ils n'ont pas été choisis. Nous l'avons fait une sélection aléatoire et vraiment, ils souhaitaient faire aussi partie du projet et cela, nous le voyons comme un signe que beaucoup d'adolescents cherchent quelqu'un qui les écoute, quelqu'un qui s'occupe entre tous les besoins qu'ils ont dans leur vie quotidienne. Oui, et voici quelques extraits concernant ce qu'Eddie vient de dire, je sais qu'il nous reste peu de temps, alors je vais continuer le diapositif suivant. Nous voulions, ce que nous avons appris des enseignants, ce que les enseignants nous ont rappelé, c'est que dans les contextes bas en ressources, l'on pense à le partage des tâches pour étendre, pour élargir l'accès aux soins, cela touche aussi les enseignants qui ont moins de ressources pour assumer plus de responsabilités et qui nous ont vraiment demandé à penser à offrir plus de soutien pour les enseignants, par exemple, des minutes de téléphone portable, des aliments pour donner aux élèves. Et nous avons aussi appris de manière plus importante que les problèmes de santé mentale des jeunes, ils étaient vraiment intéressés, mais ils ont vraiment souligné que ces problèmes étaient liés aux problèmes sociaux qui sont endémiques à l'environnement local et que cette souffrance sociale doit aussi être traitée. Dans la diapositive suivante, il y a certains extraits des groupes de discussion des élèves et je vais donner la parole à Père Edier. Oui, et je voudrais juste dire que les enseignants sont de plus en plus conscients des besoins de base entre les étudiants et de la façon dont ces besoins ne sont pas adressés pour eux avec ceux que j'ai rencontrés après la formation. Ils m'ont dit comment ils ont ressenti la tristesse en étant dans les élèves parler de la difficulté de venir à l'école le matin sur un ventre vide. Cela, pour eux, c'était vraiment une barrière pour comprendre quelle serait la meilleure manière de faire cet accompagnement et comprendre comment les besoins de base qui ne sont pas résolus peuvent empêcher les élèves d'avoir un bon rendement scolaire. Alors, les enseignants ont dit, par exemple, ventre affamé n'a pas d'oreille. C'est une manière de montrer la sensibilisation sur la situation entre les élèves et ils pensent qu'avant de parler de besoins en santé mentale, il nous faut nous occuper de la faim, du problème de faim entre les étudiants. Et ça, pour nous, c'était, cela a ouvert nos yeux. Nous espérons qu'un jour, le ministère et l'aspect social et les besoins de base vont faire quelque chose. Peut-être cela va permettre aux étudiants d'aider les élèves de meilleure manière concernant les besoins en nourriture. Donc, les enseignants ont souligné que nous devons penser à élargir la portée de ce programme qui ne pensait qu'aux soins en santé mentale. Ils ont aussi été à comprendre qu'ils pouvaient être des agents de changement puissant pour réduire les difficultés et renforcer la résilience entre les élèves. Ils ont aussi préconisé l'accompagnement pour les enseignements par l'équipe d'intervention Pérédie. Oui, parce que le système éducatif au niveau du lycée, les enseignants ne sont pas payés pour rester à l'école. Ils vendent des heures donc ils peuvent aller d'une école à l'autre et nous avons trouvé qu'en leur demandant de passer une heure de plus avec les élèves, cela signifie pour eux de perdre des revenus. Donc, nous avons compris quand ils disent que l'argent doit faire partie de l'accompagnement parce que cela est lié à leurs moyens de se gagner la vie et cela elle est au-delà de nos capacités mais donc la prochaine fois en termes d'élargir le projet ou d'un programme permanent il nous faut y penser aussi. Nous le comprenons parfaitement de quoi il parle quand il demande de l'argent parce que c'est pour eux le moyen de ne pas perdre de l'argent mais au contraire de maintenir leurs revenus. Et pour finir, pour conclure les leçons tirées sur les dernières dépositives je voudrais résumer en disant au lieu d'obstacles reliés à la culture les Français ont souligné que la structure sociale est un obstacle plus important. Ils ont aussi aidé que les contraintes butaires qui affectent les soins cliniques peuvent aussi affecter d'autres domaines y compris le domaine de l'éducation et les enseignants perçoivent l'intervention comme importante mais pas assez et ils ont souligné pour nous que le bénéfice du partage des tâches peut aller bien au-delà à l'expertise en santé mentale et pour finir je donne la parole au Père Edi merci en pile en pile en pile c'est-à-dire merci beaucoup 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 merci à tous merci beaucoup merci Anne et Père Edi pour une présentation excellente sur votre travail fait en Haïti pour améliorer la vie c'est déjà nous sommes en santé mentale et maintenant il ne reste que quelques minutes pour finir et je voudrais passer par des questions réponses si les participants souhaitent envoyer une question via la boîte de discussion alors que je peux alors donner la parole à Anne au Père Edi après avoir formulé les questions voici une question bien que nous pensions aux enfants et adolescents comme susceptibles au risque de santé mentale nous voyons aussi de la résilience entre eux malgré l'adversité dans leur vie cela se rapporte dans beaucoup d'études de quelle manière est-ce que cette approche de la poncaillement mise sur les compétences des élèves Anne oui c'est une excellente question et je vais dire quelque chose de très bref mais après je vais donner la parole à Père Edi oui alors nous avons pensé à la résilience en fait dans la formation des enseignants nous avons inclus certains renforcements des compétences pour que les enseignants l'utilisent comme la relaxation etc. une autre chose liée à la résilience c'est en fait ce sont les enseignants qui l'ont signalé ils ont signalé plusieurs manières pour que l'école devienne un environnement plus qui donne plus de soutien aux élèves et ce que vous dites est complet je n'ai pas envie de dire quelque chose à ajouter mais ce que nous pourrions peut-être améliorer c'est comment à partir de ce que les étudiants ont dans leur lieu de résidence d'aider à comprendre comment ils peuvent avoir une meilleure vie comment ils peuvent gérer le stress dans la vie quotidienne mais en même temps comment comprendre tout d'abord qu'ils ont des personnes avec eux et comment les familles peuvent leur offrir du soutien parce que nous avons compris que parfois quand la famille se trouve dans un milieu avec beaucoup de conflits quand il y a beaucoup de tensions au sein de la famille cela touche les élèves et donc il faut aussi promouvoir la résilience dans le soutien des parents parce que souvent ils se sont complètement perdus concernant ce qui se passe merci j'espère que tout le monde m'entend bien maintenant je vais vous demander une autre question puisque je pense qu'il nous reste deux minutes la relation entre les enseignants et les étudiants dans la culture est-ce que cela aussi touche la manière dont ils construisent leurs relations jusqu'à quel niveau est-ce que l'asymétrie entre les enseignants et les étudiants a eu une influence sur cette approche d'accompagnement quelles sont les implications de cette approche sur d'autres contextes socio-culturelles où la relation entre enseignants et étudiants se construit différemment je donne d'abord la parole à Péridi oui je pense que cette question est excellente parce que dès le début cela a été la question parce que nous souhaitions voir comment connecter les étudiants aux enseignants et nous avons pris en compte le modèle de relation entre eux et dans le contexte haïtien ce modèle a été surtout basé sur l'autoritarisme et cela a été lié sur les peurs que les étudiants ont envers leurs parents et c'est en fait la même chose qu'ils ont parce que les étudiants considèrent les enseignants comme un substitut des parents mais alors s'ils peuvent pour construire des continents et les aider à comprendre que ceci est un modèle d'accompagnement où les professeurs peuvent être près d'eux mais n'ont pas besoin de leur faire peur mais de les aider à comprendre ce qui se passe et d'aider aussi aux enseignants à être plus empathiques et avoir plus de compréhension cela peut aider à éliminer l'aspect de la relation qui fut peur disons et essayer de le remplacer par un accompagnement effectif oui en effet c'était notre inquiétude principale au début c'était si un modèle accompagnateur d'enseignants serait adéquat dans ce contexte que nous avons commencé dans les groupes de discussion non seulement avec des éducateurs mais aussi avec des jeunes et des parents et c'était l'un des problèmes que nous souhaitions examiner de près c'est ces chaînes de communication étaient véritablement la meilleure plateforme pour soutenir l'accès aux soins et pendant la formation comme père Elisil a dit nous avons vraiment insisté sur les compétences d'écoute empathique et la confidentialité par exemple et nous avons aussi donné aux enseignants l'opportunité de réfléchir à leur rôle et l'une des surprises que nous avons eues c'est que pendant la retraite de deux jours et demi nous avions apporté un fil pour que les enseignants puissent le voir le soir mais il s'agissait simplement de diversions et les enseignants qui participaient étaient vraiment touchés par le sujet du film qui parlait d'un enseignant et d'une relation positive avec ses élèves et il s'agissait donc de la base d'une discussion très animée entre les enseignants je voudrais signaler que les enseignants étaient surpris mais enchantés quant à leur rencontre avec des étudiants parce qu'ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils pourraient attendre si des étudiants allaient se sentir à l'aise en parlant de sujets vraiment très personnels et l'un des enseignants a décrit de la manière suivante il a dit qu'il s'agissait d'une hémorragie de discours de parler une fois qu'ils ont commencé l'étudiant avait simplement tellement besoin de parler 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 et finalement les enseignants aussi ont commenté sur comment cette expérience dans la formation et en travaillant avec les étudiants un par un comment cela pouvait s'appliquer à leurs compétences de gestion de la classe et qu'ils avaient maintenant une différente perspective concernant comment répondre aux besoins des étudiants plutôt que de répondre disons aux infractions avec des punitions mais plutôt d'essayer de comprendre ce qui se passait avec les élèves et d'intervenir d'une manière qui soit plus positive et utile Monica merci à vous deux et je voudrais poser une question il nous reste seulement une minute mais je voudrais vous demander quand les tâches sont partagées cela peut sembler d'être du travail additionnel supplémentaire si l'on ne trouve pas vraiment de bénéfice pratique et à quel niveau avez-vous considéré la durabilité de cette étude au moment de mettre en oeuvre l'étude alors Péredi oui merci Monica en Haïti c'est comme dans d'autres contextes ce qui manque pour vraiment élargir la portée de ce projet c'est la volonté politique mais en Haïti le momentum n'est pas adéquat parce qu'il manque de stabilité le gouvernement n'est pas prêt mais tant que nous avons une situation avec plus de stabilité avec plus de volonté politique alors nous ferons plus de plaidoyer en faveur d'un programme comme celui-ci élargi où les enseignants seraient compensés adéquatement et bien sûr pour le bénéfice des étudiants et je ne peux pas le dire mieux mais je voudrais juste ajouter que nous avons eu une idée formidable de la part de la communauté éducative il s'agissait d'explorer une idée de renforcer la formation professionnelle des enseignants avec ce projet pour qu'ils deviennent des éducateurs et qu'ils considèrent ceci comme des compétences professionnelles une amélioration aux compétences professionnelles qui peut les aider à améliorer le rendement professionnel et aider à se développer à comprendre mieux leur étudiant mais j'insiste sur que les ressources sont extrêmement importantes pour la durabilité de ce programme merci merci à vous deux nous sommes arrivés à la fin de ce séminaire en ligne nous allons envoyer un sondage d'évaluation à votre e-mail où vous pouvez simplement copier et coller le lien qui apparaît sur ces diapositives finalement l'enregistrement de ce webinaire en anglais français et espagnol sera publié sur le site web de McGill dans les semaines à suivre ainsi que sur les sites web sur nos sponsors comme vous le voyez en bas de la page merci encore Père Eddy merci Anne merci à tous de votre participation je vous souhaite une bonne fin de journée et nous espérons de nous retrouver bientôt en juillet juillet 10 notre prochain séminaire en ligne merci à tous merci à tous d'avoir regardé s'il vous plaît s'il vous plaît